hello les alchimistes bienvenue pour ce nouveau live de l'alchemia academy où aujourd'hui on va parler un peu plus de la team de lumière alors là on va être un peu plus dans le pilier numéro 2 petit soume même si vous êtes dans le pilier 1 c'est toujours bien de prendre ces informations-là et on va aller encore plus précisément en deuxième partie toucher les énergies actuelles qui alors si tu vois ça en replay dans quelques mois peut-être dans quelques années tu sauras que là on est en pleine récession qu'il y a des guerres il y a tout le temps eu des guerres mais là elles sont à notre porte qu'il y a des grèves avec des pénuries et des choses comme ça et donc on se prépare à rentrer dans une belle période avec des jolies vagues de tourment ça on en parlera dans une deuxième étape même si tu vois ce replay dans deux ans de toute manière ce que je vais te partager ça s'applique aussi à ta vie personnelle et au mouvement qui peut y avoir dans ta vie personnelle alors déjà bienvenue à tous on va commencer par la première chose que j'aimerais vraiment en tous les cas qui a été insistante là ces derniers temps c'est comment se mettre en lien avec l'invisible et les codes les règles pour relationner avec l'invisible je vous dis ça parce que ce matin encore j'avais un coaching et la personne donc elle est en coaching depuis des mois elle est dans l'académie aussi et et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un corps des paramètres à nommer encore une fois l'apprentissage passe par la répétition vous savez un enfant au début il fait tout tomber avant d'arriver à agripper quelque chose avec sa main et puis une fois qu'on arrive à agripper quelque chose avec notre main c'est un automatisme et dans notre vie on réfléchit même plus en fait qu'est ce qu'on met en oeuvre puis après ça repart quand on est vieux un peu comme si on laisse progressivement sur la terre en fait tous ces trucs là en tous les cas c'est la répétition qui crée l'habitude c'est la répétition qui crée votre changement c'est la répétition qui crée l'intégration il y a trois phases dans dans notre changement c'est comprendre dans ces voir pardon d'abord je vois un mécanisme par exemple je comprends et je l'intègre je recommence pour ceux qui n'auraient pas bien entendu je le vois je le comprends ça ça va assez rapido parce qu'en fait voir et comprendre c'est ok déjà c'est un premier pas de le voir et puis après c'est on se met en route en recherche auprès de enseignements auprès de livres auprès de trucs en fait pour avoir la compréhension tout l'enjeu est dans l'intégration et là souvent le truc que je que j'entends tout le temps c'est ah oui mais je le sens on l'a déjà dit ou attends il y a encore le truc de ah oui je le fais mais tu comprends parce que machin mes bidules mes trucs mais tu comprends mais voilà mais machin bidules mes trucs bullshit bullshit si tu le fais si tu l'intègres il n'y a pas de blabla mental tu l'as intégré basta et si c'était vraiment intégré on n'en parlerait même pas qu'on soit yon clair que soyons claires qu'on soit claires ok et je disais parce que ce matin c'était très union c'était ah oui mais non mais moi je fais ça déjà quand ah oui mais ce truc là je l'ai déjà vu ah oui mais ça mais j'étais là bullshit bullshit elle était là ah non non mais parce que tu comprends mais blabla bullshit et je lui disais vraiment ça un bullshit comme je vous fais et genre tu sais et en face ben ça peut agacer tu peux te mettre à t'énerver à dire c'est quoi cette coach à de la mort moi le nœud là mais parce qu'en fait c'est aller voir ce qu'il ya au fond et bien sûr moi j'ai une position facile parce que je vous entends en fait pas toi quand tu te fais accompagner c'est comme quand écoute une copine ou ta copine elle te dit ta copine elle te dit par exemple ah non mais ce mec là il n'est vraiment pas fait pour moi je veux pas sortir avec ok et puis trois minutes après elle est en train de t'expliquer comment est ce qu'elle veut faire pour récupérer la relation un an quoi tu as des shampoings pour que tu veux récupérer quoi là si le mec il n'est pas fait pour toi si ça va pas si vous parlez pas le même langage si tu vois et là ta copine va te dire ah mais si parce que tu comprends il est quand même gentil ou ah mais si parce que tu comprends il me fait bien l'amour ou tout un tout un tas de trucs en vrai mais la vérité c'est quoi c'est que tu flippes ta race tête toute seule et du coup en fait avec soi même on fait les mêmes blabla et ça c'est vraiment important bah de se marrer quand on se fait ces blabla là mais encore une fois je vous parle de choses que je connais parfaitement bien par coeur d'accord il n'y a pas de et il faut arrêter avec ce truc aussi ouais quand on chemine depuis des années quand on est dans la spiritualité on est parfait quand t'es parfait quand t'as complètement matché ta personnalité et ta spiritualité tu deviens bouddha tu vois moi je suis pas bouddha donc je sais pas vous enseigner à être bouddha d'accord et d'ailleurs bouddha n'a pas dit donc plutôt bouddha a dit il a dit je vous transmets des enseignements mais ne me croyez pas expérimentez-les vivez-les et vous verrez si ça vous convient ou pas et dans ce même cheminement il a donné 84 000 enseignements pas un 84 000 pour que chacun puisse trouver exactement ce qui lui convient celui qui lui convient avec l'énergie dont il est porteur et ça c'est vraiment primordial d'intégrer ça parce que sinon on se fait du mal et dans les gens qui sont en cheminement il y en a beaucoup qui se font du mal parce que on imagine qu'on doit être ceci ou cela et perso moi je me suis fait beaucoup de mal à un moment donné quand je voulais être non j'étais en grand conflit est-ce que je vais être non ? mais oui parce qu'il faut être non parce que mon maître me dit qu'il faut que je sois non il insistait un peu quand même mais mais en fait moi ce qui vibrait en moi c'était la vie c'était avoir un enfant et je me suis dit mais parce qu'on m'avait déjà dit que j'avais été un maître dans des autres incarnations que j'étais déjà passé par là et du coup je me suis dit si j'ai été ça et que je voulais pas en fait construire une famille ou être dans la vie mondaine ben je me serais sûrement pas incarnée en femme parce qu'il faut bien se l'avouer quand on est une femme et qu'on a un vide enfin on a notre ventre qui est vide et du coup c'est très très dur de renoncer en fait à l'enfantement parce qu'en fait on est fait pour ça même si l'homme bien sûr les hommes ne criaient pas au drame mais c'est viscéral chez une femme il y a un vide en nous si on le fait pas et les femmes qui le font pas toutes celles que je connaisse même si elles l'ont choisi il y a un moment donné il y a quand même quelque chose à rééquilibrer et qui est pas forcément facile et d'ailleurs mes potes qui ont pris les voeux de nonne parce qu'on était trois et il y en a deux du coup qui ont pris les voeux ben je suis bien contente de pas les avoir pris donc si je reviens sur cet engagement envers soi-même c'est arrêter de vouloir être parfait parce que la perfection elle n'existe pas et c'est oser regarder toujours plus loin à l'intérieur de soi parce qu'en fait c'est ça intégrer c'est se dire ok j'ai compris un truc mais si si c'est pas appliqué dans ma vie c'est qu'il y a quelque chose qui bloque un endroit ou si c'est appliqué dans ma vie mais qu'il y a un autre espace où c'est pas appliqué ben c'est ok je vais aller l'explorer cet espace là intégrer c'est pas comprendre c'est vivre voilà quand j'intègre je le vis à l'intérieur de mon corps quand j'intègre je le manifeste dans mon quotidien quand j'intègre quand j'intègre ma divinité donc imagine ou attends je vais prendre un exemple plus simple parce que ça ça va être quand j'intègre ma puissance donc imagine avec tous les exercices que t'as fait précédemment et tout ah ouais moi mon truc c'est ça pour l'instant après ça peut être autre chose mon truc c'est ça c'est ça j'ai compris j'ai compris et puis toi derrière ben tu poses pas le mail qu'il faudrait que tu poses tu fais pas la vidéo en lien avec ça tu vas pas faire les propositions qu'il faudrait faire t'en parle pas tu te présentes pas comme ça meuf t'as pas intérêt t'as compris et comment est-ce qu'on l'intègre c'est je me pose en méditation et je viens inscrire cette énergie à l'intérieur de moi ça veut dire que tous les matins avant de rentrer dans ta journée tu te poses en méditation et tu dis je suis ça je m'auto-valide arrête de chercher la validation de la terre entière et de toutes les sphères subtiles tu es ta propre autorité spirituelle aujourd'hui l'époque que l'on vit elle est juste géniale et dans cette transition mais du coup il y a tout à réinventer et ça aussi la spiritualité avant l'évolution de l'humanité faisait qu'on avait besoin de gourous de gourous sous-entendus guides un gourou c'est pas un truc négatif on avait besoin de dogme on avait besoin des religions d'ailleurs dans la plupart des grandes traditions elles sont là pour te dire qu'est-ce qu'il faut que tu manges quand même manger du pression le vendredi parce que sinon tu vas être débile faut pas manger de porc parce que ça moisit dans le désert donc tu vas être malade enfin tu vois c'est ça la spiritualité aujourd'hui on n'est plus dans ces mouvements de religion on est dans ces mouvements de spiritualité c'est quoi la spiritualité ? c'est je trouve à l'intérieur de moi ma propre vérité qui est en relation avec l'univers et donc les autres et donc c'est comprendre aussi l'individu c'est comprendre qu'on est tous différents et c'est super intéressant d'ailleurs quand tu te mets à parler avec des amis parce que tu te rends compte que que tu fonctionnes pas du tout pareil mais nous en tant que personnes égocentriques on a l'impression que la terre entière fonctionne comme nous donc on est dans l'incompréhension de l'autre parce qu'il fonctionne pas comme nous plutôt que de dire ok explique moi comment tu fonctionnes et là tout d'un coup et donc la spiritualité bien sûr il y a des grandes lignes parce que ça reste même si on est tous différents ça reste le mode d'emploi de l'être humain et de sa relation avec lui-même avec ses multiples dimensions que l'on retrouve dans toutes les traditions donc en fait c'est ça le truc c'est que quand tu étudies un sujet ou ce genre de choses ésotériques si ça revient dans toutes les traditions de la même manière c'est que quand même il y a une forme de vérité quelque part alors il y en a qui vont dessiner une pyramide il y en a qui vont faire un carré avec une pyramide d'autres trois cercles d'autres mais d'autres des chakras mais en fait c'est tout le temps on parle tout le temps des mêmes trucs ok mais après nous aujourd'hui en tant qu'être humain du nouveau monde c'est très brandi ces drapeaux mais en fait c'est ça en tant qu'être humain 5D on est là pour créer notre propre spiritualité qui va nous permettre en fait de mettre dans la matière le nouveau monde d'accoucher le nouveau monde et on n'est plus dans une époque des idées on est dans une époque de la réalisation Platon Socrate tout ça on était dans le monde des idées c'était bien leurs idées et d'ailleurs je vous invite à aller les étudier mais là c'est vraiment le monde de la réalisation et il n'y a plus un être divin qui vient et qui apporte la parole aujourd'hui il y a plein de starseeds qui se sont incarnés il y a plein d'êtres qui ont leur vérité et ça c'est important d'intégrer que vous avez votre propre vérité et que ce que vous êtes aujourd'hui est déjà très important et que vous avez plein de choses à apporter autour de vous dans votre job si vous êtes accompagnant mais aussi dans ce que vous échangez avec les autres et dans votre lumière parce qu'en fait on oublie bien souvent l'aspect énergétique alors que c'est ça la première chose à mettre en place c'est se rappeler que tout se crée d'abord dans l'énergie et après dans la matière pour construire une table en tout premier lieu on a l'idée d'une table et ensuite on met les process et ensuite on trouve les fournisseurs et ensuite on trouve le bois puis peut-être il va falloir aller couper même le bois nanana et après on met la table enfin on met la table on construit la table on met la table après avoir construit la table ok il y a une chanson je ne vais peut-être pas vous la chanter une chanson qu'on chante à Aria depuis qu'elle est bébé qui est une chanson en italien qui s'appelle justement la table et qui dit pour faire une table attends il faut que je traduise pour faire une table il faut il faut du bois pour faire du bois il faut un arbre pour faire un arbre il faut une fleur pour faire une fleur il faut une graine donc pour faire une table il faut une graine c'est une chanson pour enfants qui est jolie mais ça illustre très bien en fait ce que je viens de vous raconter et du coup la graine dans notre monde à nous c'est la graine de nos idées de nos pensées c'est nous en fait dans notre fondement dans nos fondamentaux ok donc quand on veut créer quelque chose ou se sécuriser par rapport à quelque chose d'abord on le fait dans l'énergie et c'est parce qu'on visualise dans l'énergie les choses que dans la matière ça change un exemple oh là là je vais j'ai rendez-vous avec une amie dans un dans un bar où il y a du monde et puis moi je suis plutôt en mode tranquille et tout j'ai pas très envie d'aller avec plein de monde je suis un peu angoissée il va falloir que je parle et tout en plus donc ça me saoule un peu mais bon je suis obligée d'y aller parce que parce que c'est son anniversaire imaginons d'accord j'invente et bien soit t'y vas la boule au ventre t'es pas bien t'es là ça me fait chier machin et là tu vas passer la pire soirée du monde parce que vraiment en fait tu vas faire que focaliser sur le truc ah mais j'étais sûre j'aurais dû m'écouter mais pourquoi je m'écoute pas Frédéric elle a dit qu'il va aller qu'on s'écoute soit soit tu reviens avant d'aller tu te prends cinq minutes de pause tu reviens dans ton pilier central tu respires et tu demandes à ta team de lumière de t'accompagner tu sens que tu es baigné dans la lumière et tu imagines que tu vas aller à cette rencontre et qu'il va y avoir comme un grand chemin lumineux qui va s'ouvrir que tu vas faire que rencontrer des êtres des humains pour le coup avec qui tu vas pouvoir avoir des conversations qui vont être fluides et tu sens la joie à l'intérieur de toi et tu sais à 100% c'est ça c'est ça le truc c'est être dans la certitude et pas dans le doute donc dans le bullshit c'est être dans la certitude que tout va être fluide et tout va bien se passer et si tu sens que tu flagelles un peu enfin que tu es un peu entre deux tu mets ta bulle de lumière autour de toi par exemple et et si tu fais du Reiki tu peux aussi faire tes symboles Reiki en fait sur la situation moi je faisais ça beaucoup avant avant j'étais flippée même de sorte il y a eu une époque où j'étais flippée de sortir dans la rue quand je suis arrivée à Nîmes moi à Hidi tu sais j'arrivais dans les montagnes j'arrivais en ville j'étais là j'arrivais pas à sortir dans la rue en fait il y avait trop de monde trop de bruit trop de gens trop de chiens trop de tout mais j'étais là ok j'appelle la lumière à moi et je développe en moi la confiance et je et je sais que je suis protégée même si tu sais pas exactement par qui je sais que je suis protégée tout va bien se passer je rayonne cette énergie là et ça marche j'ai fini par aller faire plusieurs fois des voyages toute seule avec mon sac à dos à l'autre bout du monde des fois sans parler les langues ni anglais ni espagnol des fois je me dis des fois j'ai eu des idées quand même bref donc ce que je veux dire c'est que ça marche moi je l'ai testé maintenant c'est à vous de le tester en fait tout ce que je vous transmets c'est à vous de le tester et c'est ça qui fait la différence entre j'ai compris et j'intègre c'est comment tu le testes dans ta vie et le tester c'est pas genre juste une fois il y a quelques mois j'ai eu une cliente en coaching qui était là ouais c'est n'importe quoi ça marche pas ton truc parce que je m'assois en méditation tous les jours et il n'y a rien qui marche alors si tu t'assois en méditation avec cette énergie là c'est sûr que ça ne va pas marcher ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi t'asseoir en méditation et comment tu t'assois en méditation à l'intérieur de ton corps parce que il y a je m'assois je ferme les yeux je ne bouge plus puis je suis là ah ouais putain je vais faire quoi à manger ce soir ah ouais mais ce truc ah non attends mes guides mes guides salut ok bon non mais parce que là quand même ça me saoule non mais nan 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 ah bah là c'est sûr ça ne va pas marcher et puis tu dis ah oui elle m'a dit de répéter le code alchimique 1 1 5 2 8 ah oui tiens je vois un triangle un losange mais qu'est-ce qu'elle m'a dit putain elle me saoule mais ça me saoule mais c'est trop compliqué ouais mais va faire du jogging ou une marche hein là parce que ça sert à rien là ce que tu fais tu perds du temps tu perds du temps et c'est ok parce qu'on ne nous a pas appris en fait à faire silence on ne nous a pas appris à méditer donc au début c'est ça au début on vient réveiller toute notre agitation donc c'est normal là où tu deviens ton propre leader c'est quand il y a ça c'est se dire ok je respire je redescends dans mon intérieur ok je suis calme à l'intérieur de moi je retrouve l'espace je prends l'espace waouh je suis dans la lumière mais qu'est-ce que tu te racontes putain mais n'importe quoi mais là tu te prends pour Dragon Ball Z stop je respire je reviens je respire on s'en fout que ce soit la réalité ou pas teste-le et même si c'est pas la réalité si ça te fait du bien si ça te fait grandir si tu obtiens le changement dans ta vie go t'as rien à prouver à personne les autres ils penseront ce qu'ils veulent moi on m'a pris plein de fois pour une grosse taille on me traitait de sorcière noire d'illuminée mais par contre toutes les techniques que j'ai appliquées elles m'ont sorti de la merde et elles continuent encore à le faire et à me faire grandir donc tant pis en fait tant pis de ce que pensent les autres mais par contre le truc vraiment important à intégrer ça c'est vraiment à l'intégrer donc c'est c'est pas comprendre c'est vraiment sentir en vous c'est que c'est pas la théorie qui fait la différence c'est comment vous le vivez je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup 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 de trucs sur internet aujourd'hui énormément et il y a beaucoup beaucoup de faux prophètes et les faux prophètes c'est quoi c'est tous ces gens qui ont des jolis branding qui savent très bien parler mais allez voir leur vie en fait parce que la spiritualité elle s'applique dans ta vie et la spiritualité c'est ce qui te permet de changer ta vie donc si la personne elle te raconte des trucs elle est juste dans du développement personnel et dans la compréhension mais nous on veut pas du dev perso le dev perso c'est je renforce mon égo et mon orgueil donc ça va dans une première phase c'est important de comprendre on en fait du dev perso parce que la transmutation c'est du développement personnel mais le but c'est de changer pleinement en soi pour aller vers quelque chose de plus grand ça c'est la spiritualité et ça c'est le nouveau monde aller vers quelque chose de plus grand c'est je me change moi-même d'abord pour changer les autres c'est le l'inayana pour le mahayana c'est pas juste l'inayana petit véhicule grand véhicule l'inayana c'est je me retourne vers moi pour mon évolution mais pas que pour mon évolution pour m'acheter une Porsche c'est pour mon évolution pour m'acheter une Porsche pour pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes pour pouvoir toucher des leaders qui conduisent des Porsche si ton but c'est d'aller à des rassemblements Porsche parce que c'est t'es aspiré par ça ça c'est dans tes dans tes tripes tu vois ce que je veux dire il y a un truc comme ça qui circule à l'intérieur de toi et ta voisine peut-être elle dira mais n'importe quoi Porsche mais on n'en a rien à foutre elle a d'autres choses à faire sur la planète si toi t'es aspiré à aller dans des rassemblements Porsche pour parce que t'es passionné de voiture et que du coup tu veux transmettre aux gens la relation d'amour intime avec leur véhicule et bien ok c'est tu as ta Porsche pour plus grand d'accord tout ce que vous transmutez là à l'intérieur de vous c'est pour pouvoir le partager autour de vous après si c'est que pour vous vous n'avez rien à faire ici parce que moi je ne vais pas vous donner les clés de on s'arrête juste à soi c'est vraiment on est là pour changer le monde en fait on n'est pas là juste pour pour se la couler douce mais changer le monde ça ne veut pas dire trimer ça veut dire je me connecte à moi je me la coule douce je sais comment être dans la fluidité et la douceur et c'est parce que je suis là-dedans que je peux être dans l'abondance attirer les gens qui ont besoin de ce que j'ai de la transmission que j'ai eu que j'ai que j'ai à leur faire que je peux leur apporter mon art que je peux leur apporter mes bijoux que je peux vous avez compris l'idée parce qu'après la spiritualité on peut la mettre dans la fabrication d'un stylo ça s'adresse partout mais c'est important d'être vraiment dans cette notion du plus grand et encore une fois le but c'est pas de tous être Mahatma Gandhi ou je sais pas mais voilà c'est faire sa part de colibri c'est ça ok et donc dans ce process si tu prends appui sur l'invisible et que tu apprends à relationner avec l'invisible ça va t'en puissancer ça va aller plus vite et surtout tu vas être beaucoup plus dans la stabilité et dans la confiance et le fait d'être dans des visualisations personnelles ça c'est une chose mais de te faire accompagner par ta team de lumière ben là obligatoirement tu vas sortir de l'ego parce que t'es plus tout seul de toi à toi il y a toi ta team et ta team elle est reliée à plus grand et plus grand et plus grand et plus grand ok donc si on revient sur cette compréhension et cette intégration c'est je répète parce que c'est important que vous l'entendiez bien c'est je l'intègre pour moi bien sûr parce qu'on est le centre de son univers et si vous êtes pas bien si on est pas bien on peut pas aider si on est pas dans notre abondance on peut pas partager correctement les choses avec les autres si on est dans la peur on peut pas leur apporter la sécurité la stabilité ok donc c'est en un je reviens et je m'apporte cette sécurité par les expériences que je fais en relation avec plus grand et puis plus t'avances comme ça plus tu te rends compte que ah ouais toi t'es juste un petit grain de sable donc du coup ça casse ton ego mais ce grain de sable il est hyper important ou cette goutte d'eau c'est comme si tu prends conscience que t'es la goutte d'eau mais la goutte d'eau elle est si elle est toxique cette goutte d'eau ben cette toxicité elle va se répandre dans tout l'océan parce qu'elle va toucher toutes les autres gouttes d'eau par contre si c'est une goutte d'eau remplie de paillettes et de lumière et ben du coup hop elle va rayonner ça aussi puis c'est ça qui est important vraiment de comprendre voilà donc tous tous les enseignements invisibles qui vous sont donnés le but c'est de les vivre à l'intérieur de votre corps votre corps notre corps il ne manque jamais quelqu'un qui dit ah non mais tout va bien dans ma vie je suis trop bien et puis qu'il y a mal partout ouais ok ou quelqu'un qui dit ah non non mais moi je suis pas psychorigide et qui est comme ça on en parle ou pas tu vois notre corps il nous montre qui on est en fait en vrai donc il nous montre à nous-mêmes qui on est c'est par exemple la dernière fois je sais pas vraiment l'aboutissement du truc d'ailleurs mais je revenais de mon cours de philo et tout donc j'étais ah j'ai eu une douleur comme un point de côté qui a mis hyper longtemps à passer et en fait c'est que après le cours en prenant du recul je me suis dit ok à quel endroit là tu laisses pas circuler quelque chose à quel endroit mais si mon corps il vient pas me dire eh oh bah t'as l'impression que tout est bon donc c'est un c'est un super indicateur c'est vraiment un super outil ok donc dans tout ça je voulais vous parler de l'exploration des mondes invisibles parce que là il y en a là il y en a toute une série d'entre vous qui est déjà dans cette exploration puis qui va aller encore plus loin les mondes invisibles de n'importe quel monde dont on parle donc les mondes invisibles ça va être le monde des défunts ça va être le monde des élémentaux donc élémentaux c'est tout ce qui est fées, lutins gnomes naga géants tout ça le monde des maîtres ascensionnés le monde des anges et des archanges le monde des dragons le monde des galactiques sachant que les galactiques c'est un tout petit peu plus complexe parce que il y a plusieurs mondes au sein des galactiques mais on va commencer par un ok dans tous les cas absolument tous les cas ce qui se passe dans l'invisible la manière dont vous allez relationner avec l'invisible c'est la même manière que vous allez relationner avec les gens ici je m'explique quand quelqu'un se pointe chez vous il ne rentre pas comme ça un inconnu il ne rentre pas comme ça chez vous il se met à squatter enfin sinon c'est qu'il y a un problème ok du coup dans l'invisible c'est pareil s'il y a un être qui se pointe là comme ça qui se met à squatter et que vous ça vous dérange et que vous ne savez pas ce qu'il a à faire vous questionnez l'être comment est-ce qu'on fait pour établir une belle relation une bonne relation avec un être c'est contact eyes contact de la même manière que dans la vie dans la vie il y a quelqu'un tu ne sais pas trop regarde ses yeux tu vas vite comprendre d'accord tu vas comprendre s'il a un regard fuyant s'il a un regard soutenant s'il a un regard un peu bizarre tu vas avoir une sensation de toute manière et puis après c'est c'est prendre progressivement les choses avec logique donc par exemple je vous prends l'exemple de ce matin parce que c'est l'exemple le plus frais là que j'ai en tête mais on parlait de la libération d'âme d'accord donc vous allez au fur et à mesure que vous allez avancer vous allez avoir les techniques ça vient plutôt sur la fin parce que c'est important de ne pas faire n'importe quoi désolé des fois il y a des trucs qui lâchent en même temps je ne sais pas si c'est pour moi pour les uns ou pour les autres et donc du coup elle me dit oui oui mais j'ai déjà ma technique je fais un chemin de lumière machin puis je lui dis vas-y tu pars là-bas avec tes potes avec ta team de lumière je dis ok elle me dit mais bon des fois je ne comprends pas je ramène l'entité avec moi ok donc déjà as-tu compris qu'est-ce que c'était le monde des défunts enfin le monde des défunts pas des défunts le monde des entités des fantômes quoi ça c'est important de le comprendre un fantôme c'est quelqu'un qui est resté coincé donc c'est qu'il y a un problème quelque part c'est pas genre juste que c'était fun c'est que c'est quelqu'un qui est resté coincé soit parce qu'il était trop attaché à des biens matériels soit à des liens familiaux qu'il n'a pas voulu décrocher soit qu'il est mort d'une mort violente donc il n'a pas eu le temps d'intégrer qu'il était mort et le pire des cas c'est quand il se donne la mort là c'est galère ok donc si tu lui dis vas-y je suis un être de lumière plein d'amour prends le chemin tu vas y arriver imagine imagine quelqu'un qui te fait ça imagine que j'arrive et que je t'ai fait ça alors si t'es en grande grande détresse à la limite peut-être que tu vas me suivre ça c'est les sectes bon les gens qui rentrent dans les sectes c'est quand même des gens qui sont qui ont des grandes grandes défaillances tu vas me dire les défunts ils ont des défaillances oui mais quand même il y en a ça fait des centaines d'années qui sont là si tu vas visiter des vieux châteaux c'est juste hallucinant tu croises tout le monde ah oui parce qu'il y a aussi ceux qui sont morts à la guerre c'est des morts violentes comme ça un peu comme des accidents mais par contre si tu lui dis ok salut moi c'est Frédéric Caroline Cécile je ne sais pas qui moi c'est Frédéric tu t'es mis avec tes guides donc toi tu te sens pleinement en sécurité en protection tu te sens vraiment apaisé protégé tu n'es pas là pour faire le sauveur je vais sauver la terre entière et tous ceux qui ont disparu non tu es juste là à ta place en vrai et que tu rentres en relation avec tes perceptions soit avec ton corps soit avec la manière dont tu peux l'entendre la manière dont tu peux le voir ça dépend ça après des gens il faut que tu apprennes à développer ça ne va pas t'amuser à faire un puits de lumière demain si tu ne sais pas te mettre en relation avec ta team de lumière là je vais dire il y a un moment donné il ne faut pas être débile non plus ça c'est ça c'est joué l'apprenti sorcier puis on se brûle là c'est pour ça que dans l'académie je prends vachement de cadre et tout ça parce qu'en fait on peut vite toucher des énergies qui sont fortes et qui peuvent nous impacter fort donc toucher des énergies qui peuvent créer des problématiques dans notre corps physique dans notre vie dans notre maison dans notre psyché donc c'est important d'y aller step by step et donc du coup quand tu rentres en relation avec cet être tu vas dialoguer avec imagine il y a quelqu'un qui t'appelle qui te dit j'ai trouvé quelqu'un qui est dans le coin de ta maison qui est en train de pleurer tu ne vas pas dire vas-y le chemin de lumière il est là il y a ta team qui t'attend de l'autre côté ben non tu ne fais pas ça imagine c'est un je ne sais pas un enfant qui a perdu son chemin ou quoi il va être traumatisé si tu lui dis ça par contre si tu rentres en relation avec et que tu lui dis ok ok je sens que tu as peur je vais t'accompagner en fait à aller vers la lumière si tu le veux bien et là on va y aller avec ma team avec ta team et il y a des fois il y en a il y a des êtres qui sont complètement ok pour passer parce qu'ils sont déjà prêts et ils attendaient juste quelqu'un comme toi qui les aide à passer dans le dans le puits de lumière et puis il y en a d'autres ils vont avoir envie de te mettre une torgnole et c'est pour ça qu'il faut c'est pour ça qu'il faut faire attention parce que sinon tu les ramènes à la maison sinon tu as des douleurs physiques tu as des oppressions tout s'arrête dans ta vie ton business ça part en live dans ton couple donc c'est le fait de dire ok ok j'entends que tu es en colère et donc c'est envoyé de la lumière alors moi je récite le mantra mais là c'est pareil c'est quelle est la prière qui est la plus proche de ton coeur si c'est le je vous salue Marie fais le je vous salue Marie si c'est un mantra hindouiste fais le si c'est de te connecter à ta grand-mère parce que là tu es immuable dans la confiance vas-y en fait c'est ça c'est être immuable dans la confiance que l'on apporte à la connexion avec l'invisible avec notre team c'est pour ça que je dis la team de lumière parce qu'en fait ça dépend vraiment de chacun après ça et ça dépend aussi des périodes et là du coup tu vas apaiser la personne tu vas arriver à dialoguer avec tu vas arriver à lui montrer en fait que ici elle est coincée que cette maison en fait elle ne lui appartient plus ou que ok là maintenant il est peut-être temps d'arriver à se pardonner à lui-même cet acte qu'il a fait et que dans la vie suivante du coup il va pouvoir rétablir son karma mais que la première étape c'est de partir dans le puits de lumière et toujours ils y vont en vrai moi j'ai jamais vu un qui qui allait pas c'est au début ils sont réfractaires parce qu'en fait c'est normal imagine t'as peur t'es là depuis des années coincé dans ton coin tu sais pas ce qui t'arrive parce que tu vois tout ce qui se passe dans le monde physique mais tu peux pas être en interaction avec le monde physique et tu sais qu'il y a un autre monde mais tu peux pas être en interaction avec et souvent en fait les entités elles sont coincées dans un espace dans une maison sur un territoire elles sont coincées avec le lieu là où elles sont souvent pas tout le temps et du coup dans ces cas là le fait de dialoguer c'est établir une relation comme tu établiras une relation avec quelqu'un de manière normale dans le monde dans le monde visible et après c'est le fait de dire ok ben maintenant quand t'es ok je t'accompagne tu rentres jamais dans le puits de lumière mais tu peux accompagner l'autre et lui montrer que là voilà il peut y aller en sécurité et tu le rassures ok donc ça ça c'est l'exemple qui m'est venu ce matin parce que on veut bien faire et ça part d'une très bonne intention tout le temps tout le temps ça part d'une très bonne intention et c'est là où c'est important de savoir s'observer c'est est-ce que c'est cohérent là ce que je suis en train de faire est-ce que ça m'apporte vraiment l'apaisement est-ce qu'en faisant ça je je suis en train plutôt de renforcer mon égo ou au contraire d'être juste à ma place ça c'est très subtil ça ça c'est comment je fais les choses en attendant la reconnaissance des autres et l'autre truc c'est je fais les choses parce que je suis guidée pour les faire comme ça ça semble exactement la même chose à l'extérieur c'est exactement la même chose mais ça part pas du même endroit à l'intérieur de soi et c'est ça en fait être aligné là on va rentrer on est déjà rentré dans une période où il y a beaucoup d'agitation et de peur qui sont qui sont véhiculées et ça va grandir ça fait partie du processus là sur fin 2022 2023 sur cet hiver là en tous les cas il va y avoir des agitations et à cet endroit là c'est important de se rappeler que tu crées ton monde à partir de ton intérieur donc deux choses oh là là mon dieu il n'y a plus d'essence non 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 mais comment je vais faire mais qu'est-ce qui va se passer mais ah bon moi j'étais même au courant qu'il n'y avait plus d'essence et en fait c'est le fait de dire j'étais au courant j'ai entendu la radio mais moi je je vois pas ça dans mon monde en vrai par contre comme je sais que j'ai cette information là faut pas être débile non plus faut pas juste croire que tu es connecté à Dieu donc tu vas pouvoir manger du prana pendant des années il faut avoir atteint un certain stade quand même mais du coup ça veut dire bah quand je rencontre une station où il y a de l'essence bah je vais faire de l'essence même si je mets que 10 euros au moins je suis sécure mais par contre je sais que ce que j'ai besoin de faire je le fais c'est à dire je sais qu'il y aura ce qui est nécessaire pour moi dans ce que j'ai besoin de faire dans ce qui anime mon coeur et si ça l'est pas et bien je trouverai d'autres options si tout d'un coup je ne sais pas tu te retrouves coincé tu peux plus faire les allers-retours pour amener ton enfant à l'école bah c'est pas grave tu le garderas je veux dire on a déjà fait ça il y a deux ans et c'est se préparer à traverser en étant dans la confiance et c'est là où ça part de l'intérieur c'est mon dieu comment je vais faire oh là là il va oh là là mon dieu mon dieu ça va être et puis ça mais cette option là et là tu dors plus tu dors plus tu manges plus bon remarque là tant mieux parce qu'il faut faire des réserves tu pars en panique et du coup cette panique en fait elle fait que tu attires que des gens qui sont dans cette même panique dans ces mêmes questionnements moi c'est des conversations que j'ai avec personne à part là de temps en temps quelqu'un qui me dit ah mais au fait ce truc là ah ben effectivement mais ça veut pas dire que ça existe pas ça veut juste dire que toi dans ta réalité tu te laisses pas impacter par ce truc qui est créé pour générer la peur et l'anxiété parce que si tu es là c'est que tu sens que tu es appelé à être un pilier de lumière un pilier de lumière c'est quelqu'un qui reste stable dans l'agitation et parce que tu restes stable pardon tu émets de l'énergie dans le collectif ce qui permet de créer des brèches quand il y a des peurs là comme ça mais là moi je sens pas du tout les peurs comme il y avait au premier confinement franchement dans l'atmosphère là il n'y a pas les premiers confinements c'était très lourd c'était enfin il y avait avec la pandémie il y avait un truc très 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 là c'est je sens pas ce même truc mais ça veut pas dire qu'il va pas y avoir des mouvements ça veut juste dire qu'il y a de plus en plus de gens de piliers de gens alignés qui se sont alignés déjà et qui du coup émettent cette fréquence donc quand il y a le collectif qui est pris par la peur ça fait un voile qui descend et donc ça fait comme une chape là sur nos épaules et les piliers les aides de lumière qui sont dans leur alignement on vient créer comme des faisceaux lumineux pour déchirer ce voile donc il tient plus c'est un voile en lambeau et comment est-ce qu'on fait pour revenir dans son pilier quand on est pris par la peur le doute l'agitation on est soit dans la tête donc soit en haut soit on est en décalé de soi c'est là on respire et on revient à l'intérieur de soi ça veut dire que c'est avec ta conscience que tu vas faire ce mouvement de revenir dans ton bassin de sentir que tu es pleinement au centre de ton pilier de lumière à toi et quant à l'agitation qui vient en mode oh là là mais comment je vais faire pour payer ma facture d'électricité machin c'est stop je sais que l'univers me soutient que je suis dans l'abondance je décide d'être dans l'abondance donc je sais que je le suis que je vais l'être je vais obtenir l'argent nécessaire pour payer ma facture je vais avoir l'essence nécessaire pour faire ce truc que j'ai besoin je le sais c'est tout et c'est pas je le sais dans ma tête c'est genre j'ai hyper confiance dans mes tripes et c'est là où c'est important de faire la différence quand tu es dans ta tête et quand tu es dans tes tripes comment est-ce qu'on apprend à être dans ses tripes et bien c'est en méditant et en descendant dans son bassin et encore et encore et encore et tu peux le faire quand tu conduis et tu peux le faire quand tu marches et tu peux le faire quand tu pars d'être dans ton bassin pour être vraiment dans ta présence et là du coup en fait les peurs c'est un peu comme une pieuvre tu vois une pieuvre là qui s'agite et qui est là donc toi tu es là et puis tu es là et puis la radio et puis le machin et puis tout d'un coup tu es là et puis hop tu te fais choper par la pieuvre puis la pieuvre elle te mange et du coup elle te sort de ton alignement tu te fais manger tu te fais manger tu te fais manger mais des fois c'est pas du tout à toi des fois c'est parce que quelqu'un te raconte un truc il te raconte un autre truc puis tu pars dans un délire puis c'est que quand tu arrêtes t'es là mais c'est quoi ce truc là toi t'as jamais eu peur de telle et telle chose puis tout d'un coup là parce qu'en fait t'es pris par la pieuvre des peurs c'est que quelque part il y a un endroit c'est venu raisonner bien sûr sur le manque sur l'abandon sur mais dans ces moments là c'est dire je me détache de la pieuvre je reviens et là tu reviens en toi et surtout quand tu reviens en toi tu viens rayonner ton pilier donc tu sens que t'es entouré par le pilier ben là la pieuvre elle peut plus rentrer en vrai elle peut plus rentrer alors elle va essayer puis d'un coup elle va passer par là elle a trouvé une place puis là quand elle va être là c'est je respire c'est tu dégages puis après peut-être elle va passer par en dessous alors par en dessous c'est tout d'un coup tu vas avoir des espèces d'angoisse mais tu sais pas tu sais pas d'où elles viennent c'est ah ok c'est la pieuvre d'en dessous donc tu fais descendre c'est pour ça que les nettoyages énergétiques personnels ils sont importants à faire presque tous les jours c'est une hygiène en fait c'est tu nettoies tu nettoies tu nettoies tu imagines la spirale or autour de toi sous tes pieds parce que les basses fréquences elles passent par nos racines puis c'est c'est facile c'est le premier chakra le chakra de la sécurité donc du coup hop et rappelez-vous qu'on a des chakras dans l'entra-terre aussi donc quand tu fais des bulles des bulles de lumière pardon des choses comme ça pour te protéger pense à protéger aussi sous tes pieds ça me fait tourner la tête c'est comme si là on vient de faire un nettoyage aussi et au-dessus pareil parce que des fois ils sont dans les corps énergétiques donc et puis là tu peux faire appel à ta team aussi demander qu'ils t'accompagnent dans le nettoyage dans la pacification dans toutes ces choses là c'est la fête des mouches là chez moi en ce moment je ne sais pas pourquoi est-ce que est-ce que jusque là c'est clair c'est cohérent est-ce qu'il y a des questions non ok l'autre truc alors là je m'avance un peu sur la suite mais je le pose là quand même parce que c'est c'est intéressant à avoir comme information pour l'entendre pour qu'elle puisse faire son cheminement et être intégrée c'est que notre évolution elle n'est pas linéaire et donc dans cette évolution il y a des moments où on a des pics de compréhension d'alignement puis tout d'un coup on redescend puis tout d'un coup hop on revient et puis hop on redescend puis hop on monte on descend ah alors je vais répondre à ta question juste je finis ça et donc du coup si tu veux une évolution qui soit en ligne droite tu vas te faire souffrir parce qu'en fait tu ne vas pas intégrer que ça ne marche pas comme ça l'évolution si tu regardes n'importe quelle courbe elle n'est pas comme ça mais même d'ailleurs c'est intéressant sur les carnets de santé des enfants ça monte mais ça monte puis ça redescend un peu ça fait des petits zigzags après tu peux aussi imaginer un cercle tu vois où c'est une spirale montante et donc du coup quand tu es dans ce mouvement tu acceptes qu'il y a des moments où tout d'un coup tu déprimes tu acceptes qu'il y a des moments tu retraverses des émotions ça c'est le côté humain mais c'est aussi le fait de passer dans ton évolution la différence si on reprend l'exemple des peurs c'est que avant tu étais scotché par une peur tu ne pouvais plus sortir de chez toi et en fait tu étais coincé et qu'aujourd'hui ok tu sais qu'il y a la peur mais tu la traverses tu as les outils en fait pour continuer à cheminer avec la peur ou pour la laisser passer parce qu'il y a des peurs là je parlais des peurs du collectif par rapport aux événements extérieurs mais après il y a nos propres peurs et dans nos propres peurs on a des défis en fait nos peurs c'est nos défis là où on a le plus peur c'est là où on a les plus grands potentiels j'ai ultra peur d'écrire parce qu'on m'a toujours dit que j'étais pas que j'étais nulle en orthographe que j'étais pas un bon écrivain bah vas-y il y a des chances que tu sois un superbe écrivain on m'a toujours dit que quand on faisait des soins énergétiques de la magie on était folle dingue machin et que moi de toute façon c'était n'importe quoi j'inventais des histoires vas-y parce que c'est là où il y a ta force ok t'as peur de parler en public t'es timide vas-y parce que le jour que ça a débloqué tu vas faire la barthavelle ok la barthavelle c'est un oiseau qui fait que faire comme Frédéric Austru là question sur les les êtres les personnes qui se donnent la mort en fait c'est assez difficile au niveau du karma parce que quand on arrive sur la terre on arrive avec un karma que l'on sait créer à travers nos multiples dimensions et à travers nos réincarnations donc le karma c'est si je dis de manière très péjorative c'est un peu les bonus et les malus de nos vies passées je vais reformuler parce qu'en fait ça c'est pas juste parce que dans le bouddhisme il n'y a pas de malus en fait il y a des expériences qui nous poussent en fait à être dans de la souffrance pour comprendre en fait le mécanisme qui est derrière pour transmuter et réaliser en fait la souffrance peut-être que l'on a causée à d'autres et que l'on ne veut plus faire si un jour j'en sais rien quand t'étais jeune si un jour t'as trompé ton ou ta petite amie et ben c'est je dis pas que c'est comme ça mais c'est possible que tu sois trompé un jour juste pour dire ah ouais ah ben clairement je le referai jamais ou bien après c'est très délicat de prendre des exemples comme ça parce que c'est important de pas tomber dans la culpabilité puis nous souvent en tant qu'occidentaux on interprète les enseignements bouddhistes de manière occidentale alors que les concepts sont pas les mêmes dans le bouddhisme dans la langue tibétaine et en sanscrit donc le sanscrit c'est la langue originaire de l'Inde donc le bouddhisme vient de l'hindouisme qui a été écrit sur les Vedas et qui lui vient des Brahma c'est les cycles comme chez nous le judaïsme la chrétienté l'islam en tous les cas c'est des langues le tibétain et le et le sanscrit où le mot culpabilité n'existe pas ça en dit beaucoup si tu enlèves ce mot de notre dictionnaire tu peux imaginer le changement que ça peut créer dans ta vie parce que dans le bouddhisme il n'y a pas de mauvaise chose et il n'y a pas de mauvais choix ça ça n'existe pas c'est j'ai des choix et je fais des choix et ces choix ont des conséquences et ces conséquences me permettent de réajuster les choix suivants et le but du cheminement c'est de toujours être une meilleure version de soi donc c'est d'élever son âme donc le but c'est que d'une vie à l'autre tu puisses élever ton âme de plus en plus donc si tu vis imaginons que tu as été j'essaie de prendre un truc assez basique pas trop violent parce que sinon imaginons que dans une de tes vies précédentes tu as été une femme qui a été écrasée par son mari parce que elle c'était une femme de connaissance par exemple et que son mari s'approprie ses connaissances et bien aujourd'hui tu vas sûrement avoir la possibilité ou ton grand défi ça va être de dépasser ça et de transmettre tes connaissances par exemple en toute sécurité j'essaye de prendre des exemples un peu légers parce que sinon moi je suis rentrée dans le bouddhisme je vais parler de mon histoire parce que quand je suis arrivée à 13 ans mon petit frère avec qui j'avais 18 mois d'écart donc on était très proches et décédé ma mère est tombée dans l'alcoolisme mes papères étaient violents et mes petites copines et en plus on n'avait pas de thunes et à cette époque-là je n'avais pas encore été abusée par mes camarades de classe mais mes copines jouaient à la Barbie et aux poupées à côté alors que moi j'ouvrais la porte aux huissiers et que je devais me démerder pour faire du babysitting pour m'acheter un steak et là je me suis dit c'est quoi le délire en fait je me suis juste dit ça je me suis dit mais il y a un truc il y a un truc que je n'ai pas compris et ce truc que je n'ai pas compris ça doit sûrement être que j'ai été une mauvaise personne dans une autre vie et j'ai dû faire souffrir les gens de la même manière que moi je souffre je me suis dit ça et en fait ça ça m'a permis de relever la tête et dire ok j'assume j'assume et aujourd'hui je transmute puis c'est quand je suis arrivée à 20 ans que j'ai vu que en fait c'est les principes du karma je dis ça parce que c'est important de ne pas tomber dans la culpabilité ok donc pourquoi je vous parle de tout ça parce qu'en fait quand on arrive sur terre on arrive avec des épreuves et en même temps on a la capacité tout le temps on a les outils pour dépasser ces épreuves tout le temps par contre ça demande à aller les chercher ces outils ça demande à ne pas abandonner ça demande à vivre à s'accrocher à la vie donc quand tu refuses de vivre ces épreuves et que tu fais le choix de te suicider et là je ne parle pas à quelqu'un qui est en fin de vie qui a un certain âge qui est malade et qui dit juste mais moi je ne veux plus qu'on me maintienne en vie ça ça s'appelle de la torture ça c'est un autre sujet mais quand toi en fait tu baisses les bras et ça peut arriver quand tu vis des moments comme ça moi j'y ai pensé au suicide mais heureusement mon frère était mort donc je me suis dit mauvais plan ça fait vraiment souffrir les gens autour mais finalement c'est ce truc de ça fait souffrir les gens autour qui m'a maintenue parce que sinon c'est super égoïste mais c'est pas grave que ça soit super égoïste c'est juste que du coup comme tu es dans un refus de ton incarnation dans un refus de même essayer en fait d'avancer et de dépasser ces difficultés sans penser aux impacts justement qu'il va y avoir sur ton entourage le problème c'est que tu le payes en fait et donc c'est là où c'est le plus difficile c'est que tu restes complètement coincé ici et que c'est très difficile d'arriver à passer au-delà il faut trouver des travailleurs de lumière justement qui viennent te voir et arriver à pacifier déjà tous les traumas de ta vie pour arriver à passer plus loin c'est pas tout simple mais si t'as ça dans ta famille Elise ce serait bien quand même d'aller l'explorer parce que du coup c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération donc là c'est une croyance familiale qu'il y a derrière parce qu'il y a eu un événement familial et ben oui prend ben justement tu vois Caroline elle dit que dans sa vie on l'a empêché de s'exprimer et que là elle sent qu'elle a besoin de crier de chanter de prendre des cours mais vas-y il n'y a pas de lol en fait c'est commence à aller dans la forêt avec l'océan c'est génial quand t'es devant l'océan parce qu'il y a tout le temps du vent moi j'adore faire ça à l'hiver tu vas marcher sur l'océan et il y a du vent et les vagues et tout donc en fait personne t'entend ou peut-être qu'on t'entend hyper bien parce que le vent porte mais rien à foutre attends c'est rien je ressens de plus en plus que les autres ressens dans mon corps ah ah oui alors quand tu ressens en fait les énergies ah oui quand tu ressens les énergies qui se passent dans ton corps quand t'es en lien avec quelqu'un c'est important de toujours te demander est-ce que c'est à moi ou est-ce que c'est à l'autre en tout premier lieu parce que alors je fais tes messages les uns après les autres j'ai plein de messages qui arrivent j'y vais par ordre chronologique c'est tiens ce truc là que je suis en train de parler est-ce que ça me touche par exemple je sais pas de quoi on était en train de parler en début en début du live on parlait de des peurs par rapport à la pénurie et tout ça il faut regarder en fait est-ce que est-ce que t'as peur de ça si ça te prend au trip et que toi en vrai en fait c'est ça la différence entre le mental et les tripes c'est ça parce que j'essayais de vous prendre comme exemple c'est waouh j'ai une émotion je suis là mais ma tête elle dit non mais c'est bon ça va passer ma team elle m'accompagne mais en fait si toi tout au fond de toi t'y crois pas à 100 milliards de pourcents c'est du bullshit donc si t'y crois pas déjà de toute façon avant d'y croire dans ce qui arrive là faites pas les imbéciles allez faire des stocks sentez que vous êtes en confiance des stocks de bouffe et puis peut-être d'eau et voilà et soyez juste tranquille avec vous d'accord et après une fois que t'es tranquille voilà tu peux mettre ta team de lumière ça c'est le premier truc après il y a d'autres fois où tu parles avec quelqu'un et puis parce qu'elle te parle mais tout d'un coup tu sens que c'est bloqué typiquement si t'es enfin moi quand je suis en coaching la personne elle me dit non mais moi ce truc je l'ai réglé et puis moi je sens que tu l'as là-bas tu l'as pas réglé ton truc ça c'est juste du gros boule si 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 c'est bon non mais vas-y descends à l'intérieur de toi non mais c'est bon vas-y respire descends puis là ouais vachement t'avais vachement réglé ton truc quoi et du coup c'est ça en fait là t'es en résonance avec l'autre mais comment savoir si t'es en résonance avec l'autre c'est bon déjà voir le contexte après ça peut arriver aussi que même en coaching ou quand tu fais l'accompagnement ça vienne te toucher toi aussi mais justement c'est savoir c'est assez bien de connaître pour savoir tiens est-ce que ça vient toucher un espace qui moi me met en insécurité ou au contraire est-ce que ça ça appartient à l'autre et quand ça t'appartient pas ça circule rapidement si ça t'appartient ça reste tu vois c'est ça le truc c'est bon c'est clair ouais c'est bon merci question team de lumière je fais en sorte de me connecter à eux tous les jours pour un coucou ou une demande générale et je peux peut-être leur demander quelle doit être ma prochaine étape normalement pour moi grosse remise en question en ce moment ah oui c'est bien parce que t'es dans la mouvance générale donc c'est parfait on est dans la dans la période de de mouvement général tout le monde se reparamètre parce que on rentre dans la 5D on est dans la 5D là et t'étais là pour l'activation en plus c'est l'ancien n'existe plus c'est ça que là je sens vraiment un gros ras-le-bol bah c'est bien ouais ouais en fait je l'ai depuis un moment en fait concrètement je l'ai depuis un moment mais c'est jusque là en plus la semaine que j'ai passée la semaine dernière en Alsace on était dans une bulle le retour à la réalité là en fait je me prends plein de trucs dans la tronche et c'est pas très agréable en fait ouais mais bon c'est le jeu non en fait c'est que toi t'es tout le temps en résistance parce que ce ras-le-bol je sais pas ça fait deux ans non qu'on se connaît ouais facilement t'es tout le temps comme ça ouais mais parce que tu rentres pas vraiment dedans et à un moment donné c'est dire ça peut plus mais quand je dis aller crier c'est pas genre faire ah ouais tiens je vais faire des cours de chant non non c'est exprimé là je sens ce ras-le-bol de la lave putain mais c'est quoi alors pas comme j'ai fait parce que du coup j'ai retenu moi non mais c'est ça parce qu'en plus tu le dis je sens que ça me tend là tu sais au niveau de la mâchoire c'est impressionnant en fait ce qui va faire ta grande différence parce que il y a beaucoup ce besoin d'analyser et c'est ok d'accord chez toi mais du coup c'est important de descendre dans l'émotion sauf que tu veux pas y aller parce que t'en as trop peur t'as l'impression qu'elle va être tellement intense qu'elle va te mettre à plat plat que tu vas perdre tous tes moyens que tu vas peut-être même rester KO pendant des jours si tu la traverses que tu veux pas la traverser mais ça c'est ça c'est toi qui imagines ça ouais ouais je sais je sais pas pourtant avec tout ce que tu as pu me dire c'est que j'arrive pas encore à passer le cap en fait d'aller parce qu'en effet je sais que des fois quand je plonge elle est là enfin elle est là je la sens j'essaye d'aller donc forcément soit j'ai envie de vomir soit ok je pleure mais j'arrive pas en fait je sais que je suis à la surface en fait je le sais je le sens mais je n'y arrive pas en fait et ça là j'avoue qui m'agace beaucoup c'est que j'arrive pas encore à aller dedans pour la dégager en fait ok parce que ça se fait pas en force ouais c'est pas un problème il faut que j'aille dedans pour la dégager c'est ça c'est vrai on a pas arrêté de me dire douceur Caroline douceur et ouais je en fait c'est te laisser couler à l'intérieur voilà c'est comme si tu te laissais couler dans l'eau dans l'océan et donc t'as les larmes qui montent en plus t'as les larmes qui montent facilement donc c'est super ben plus les larmes elles montent ouais tu vois ça lâche attends plus les larmes elles montent plus tu descends dedans mais c'est pas allez descend allez descend non c'est je descends je descends qu'est-ce qu'il y a derrière oh là là mais j'ai mal j'ai mal dans mes tripes et c'est quoi cette image qui arrive oh là là je vois mon père et là petite Caroline oh mais non mon père il a toujours été trop gentil avec moi oh mais non parce que pourquoi il vient faire là mon père dégage ton mental tu redescends et tu vois ton père et tu pleures et t'es là et là tu vois que t'es une petite fille de 3 ans et tu vois que ton père tu veux juste qu'il te prenne dans les bras et là il a non parce que ton papa il ne veut pas te prendre dans les bras tu vois parce que tu imagines que c'est tu vois je pense qu'on n'est pas loin là parce que moi j'ai les larmes qui commencent à monter et en fait c'est aussi ce truc à regarder c'est que c'est pas forcément toujours des gros événements qui nous marquent le plus parce que là à force d'avant 14h14 avant d'avancer avant de plus t'avances plus tu vas loin et donc le loin c'est plus t'es petit et quand on est petit un coup de pichenette ça peut être un monde qui s'écroule en fait parce que mon cerveau il n'est pas constitué de la même manière en fait un enfant jusqu'à 6 ans il n'a pas tous ces neurones qui sont construits donc par exemple il ne peut pas faire de la manipulation c'est au-delà de sa capacité mentale arrêtons de dire que les enfants font des caprices ils ne savent pas faire ils ne savent juste pas gérer leurs émotions c'est chiant quand on est adulte oui ça énerve quand on est adulte oui mais ce n'est pas un caprice ok et donc c'est ça tu vois c'est peut-être aussi à un moment donné je pleure on dit que je fais un caprice alors qu'en fait quand je pleure j'ai juste besoin d'un câlin d'un soutien qu'on soit là et c'est cet endroit-là en fait où tu ne vas pas parce qu'à un endroit on a dit que tu étais forte parce qu'à un endroit tu t'es dit que tu étais forte que tu devais tenir pour tout le monde que tu avais une mission non tu n'as pas de mission la seule mission c'est d'être pleinement heureuse épanouie et fluide dans ta vie et en fait là avec les énergies alentour on ne peut plus se mentir en fait on ne peut plus tous les espaces où on se ment ça nous retombe dans la figure et ces moments d'émotion ça peut être comme ça mais je ne sais pas si c'est ça que je vous racontais la dernière fois avant l'activation en quelques heures moi j'étais ah ouais trop bien oh non j'ai pas d'accord oh putain oh putain la meuf et en fait du coup la problématique qui m'a créé ça elle a été pacifiée clôturée bim bam boum 20 ans 20 ans de switch il faut bien comprendre quand même que quand je vis un truc comme ça par exemple de ce que je te raconte c'est parce qu'il y a eu 20 ans d'exploration aussi sur ce sujet là et toi là ça fait écho en fait dans ce que ce que tu as dit ça fait écho aussi avec mon conjoint parce que là concrètement je sens clairement une scission en fait parce que mais t'as trouvé le truc en fait et je vais aller explorer ça ça pue mais c'est pas grave il va falloir que j'y aille en tout cas alors fais attention à pas prendre des décisions radicales sur un coup de tête non non t'inquiète pas non mais en même temps c'est vrai que je suis plutôt du genre justement à laisser traîner en longueur pour être sûre est-ce que je suis vraiment sûre est-ce que je suis vraiment sûre 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 voilà moi je fais trop ça justement je suis indécise moi du coup ah oui alors c'est pas être dans l'indécision mais c'est juste voilà aller regarder parce que des fois en fait quand tu vas voir ça dépend des situations mais des fois quand tu vas voir ce qui se cache derrière ça peut pacifier aussi la relation c'est vraiment ça dépend des gens alors explorer les suicides ça en fait Élise tu vas le voir tu vas avoir accès à ça mais pas tout de suite c'est potissum c'est le deuxième pilier en fait les techniques de libération d'âme moi je vous les donne mais une fois que vous êtes passé par une certaine préparation encore une fois parce que c'est pas un jeu c'est vraiment pas un jeu l'invisible et on peut vraiment se brûler et tu vois tout ce qu'on voit dans les dessins animés ou dans les films de science-fiction et de magie c'est réel c'est la magie elle existe et si elle est pas faite à partir du bon endroit tu te la reprends et là typiquement c'est j'aimerais aider les autres et donc du coup je veux pratiquer un truc mais du coup ça part pas du bon endroit parce que ça part pas de quelle est ta mission et de toi d'abord trouver ta stabilité une fois que t'es stable tu peux aider la terre entière mais d'abord tu dois être stable et tu dois pas être stable pour aider la terre entière pour avoir leur reconnaissance et leur amour c'est je suis stable parce qu'à l'intérieur de moi je sais que ce qui m'anime c'est aider la terre entière mais je ne vais pas le faire tant que moi je suis pas stable et que je suis pas arrivé à m'aider pleinement d'abord tu vois la différence ? oui oui tout à fait et la libération d'âme je la partage dans l'Alchymia Académie parce que en fait c'est important avant dans l'histoire les les églises et tout ça elles avaient des puits de lumière qui étaient mis à l'entrée d'église et puis devant la crypte et la crypte non c'est pas la crypte c'est le oui c'est la crypte là où il y a l'autel du prêtre le coeur le coeur ouais le coeur c'est H-E-O-E-U-R ah ok d'accord je sais pas pourquoi j'avais le mot la crypte est en dessous donc c'est en dessous oui mais la crypte c'est là où on met les défunts souvent d'ailleurs mais en tous les cas devant l'autel là où on vient prendre l'hostie quand tu as le droit de la manger l'hostie et bien quand quand tu viens prendre l'hostie à cet endroit là il y a une énergie tu vois justement qui te fait t'abaisser parce que dans le coeur il y a une énergie élévatrice et donc le cercueil lui il est devant le moine et donc il y a un puits de lumière souvent d'accord donc où est-ce que je veux en venir c'est qu'avant les défunts de toute manière on les touchait pas pendant trois jours ça c'est le rythme que tu trouves dans toutes les traditions sauf que nous on est tellement pressés aujourd'hui qu'on déclenche les accouchements on enterre les gens plus tôt enfin tu vois bref juste tu as raison Frédéric et d'ailleurs pour la reine Elisabeth il y a eu vraiment la veillée enfin tout a été respecté dans le protocole et il y a eu huit jours en fait entre son décès et son enterrement ah oui pour l'élévation de son âme donc ça rejoint ce que tu dis oui dans en Inde et dans le bouddhisme quelqu'un qui meurt on le touche pas pendant trois jours c'est ce que je m'apprêtais à te dire il y a souvent des personnes quand ils disent au revoir qu'on a tendance en fait à toucher la tête quelque chose en tout cas le visage alors que ça logiquement c'est pas à faire quoi non il faut pas toucher alors déjà la tête en Inde par exemple si tu fais ça à un enfant tout le monde va hurler parce que là c'est le coronal c'est là où t'as toutes les énergies spirituelles donc si tu touches le dessus de la tête à un enfant quand c'est pas le tien tu vois tu lui fous ta merde mais bon mais après oui c'est alors il y a il y a toucher le défunt lui faire un bisou voilà donc ça c'est une preuve d'amour c'est autre chose alors il faut avoir envie de faire un bisou à un défunt parce que quand il est froid et violet mais il y a quand tu quand on te manipule ou tu vois prendre les organes par exemple c'est quelque chose qui est qui est ça c'est un un terrain un peu compliqué parce que ben justement ça peut créer des traumas pour la suite donc ça après c'est chacun qui juge par rapport à lui-même aujourd'hui par exemple si vous voulez pas vous faire prendre vos organes au moment de la mort on est vous êtes obligé de vous inscrire sur une liste alors qu'avant on s'inscrivait sur une liste pour donner nos organes ouais c'est l'inverse donc en gros maintenant la l'hôpital en fait dispose de de votre corps comme lui il veut parenthèse et ça fait penser tu sais parce que justement les choses vont à l'envers de ce qu'il y avait avant et ça me fait penser à Irène Grosjean que tu dois sûrement connaître et qui parle du monde et à l'envers ça fait démon ah ben oui le bouddhisme dit qu'on est dans une ère de dégénérescence voilà et ça fait ça fait un siècle qu'ils disent ça parce que tout est pris à l'envers en fait et l'ère de dégénérescence c'est mais en vrai pourquoi t'investis sur un stylo et que t'investis pas sur toi pourquoi tu dépenses de l'énergie à aller je sais pas moi faire des manèges et avoir des sensations fortes plutôt que de t'asseoir et de méditer bon après ça je prends ce que disent les maîtres ça c'est après chacun qui fait mais tu vois ça paraît tellement absurde de dire de dire j'investis 10 000 balles dans une bagnole qui de toute manière va pas avoir d'essence et qu'il va falloir que je mette à la casse dans 10 ans parce que ça n'existera plus plutôt que d'investir sur moi sur un cours un coaching un truc alors que ça c'est quelque chose qui va m'aider à changer et si tu changes toi tu changes ton monde et c'est ça l'ère de dégénérescence en fait c'est tout est mis à l'envers comme disait Irène Grosjean pareil et de toute manière je ne sais plus qui c'est qui a dit ça le 21ème siècle sera spirituel ou ne sera pas notre survie là elle dépend de la spiritualité qu'on va incarner et c'est c'est pas du développement personnel encore une fois c'est de la spiritualité et la différence entre le développement personnel et la spiritualité c'est que le développement personnel il est basé sur un mouvement de nouveau d'ego c'est je veux être mieux pour moi en fait mais on oublie qu'on fait partie d'un tout alors que quand tu dis je veux être mieux pour arriver à contribuer à cette élévation pour partager mes expériences pour bah là du coup il y a un mouvement global qui est autre complètement ça ok donc pour revenir en fait à ces cryptes à ce coeur et tout ça c'est qu'en fait donc les les cathédrales les églises sont construites sur les sites païens qui eux sont construites sur les lignes chetoniennes donc d'ascension et d'élévation et de d'abaissement les lignes plus et moins et les puits de lumière avant donc il y en avait un devant le coeur et à l'entrée des églises c'est pour ça qu'il y a toujours en fait une pointe avec une croix enfin quelque chose qui monte comme ça vers le ciel et il y avait des initiés en fait au sein de l'église il y avait des nonnes ou des prêtres qui pratiquaient l'isotérisme qui en fait la magie elle a existé dans toutes les religions et et qui ouvraient les puits de lumière régulièrement donc qui les maintenaient actifs donc ça voulait dire que quand tu arrivais à l'église même si tu avais si tu étais suicidé sachant que les suicides il y en avait moins à l'époque ils mourraient plus tôt en même temps ils avaient moins tendance chier et du coup c'est j'arrive je passe par un puits de lumière j'arrive au niveau du coeur je suis dans un puits de lumière et je ressors je repasse par un puits de lumière donc en fait il y a quand même un moment donné où ceux qui sont restés là c'est ceux qui sont vraiment bien agrippés quoi parce qu'il y avait ce processus qui était là ces ouvertures qui étaient là et puis avec la perte de la religion ça s'est ça s'est perdu ça aussi et ça s'est refermé donc maintenant il y a des passeurs d'âme et en fait le truc c'est que potentiellement on est tous passeurs d'âme parce que ça demande à voir les divinités mais ça ça fait partie des compétences avoir l'invisible mais ça fait partie des compétences de l'humain qu'on est en train d'acquérir à nouveau progressivement pardon et les défunts en fait c'est le règne avec lequel on est le plus proche parce que ben justement c'est ceux qui sont le plus proche de nous en fait c'est le plus facile ça et les anges parce que les anges ils sont là leur mission c'est d'être à notre service donc de base et puis c'est facile de se connecter à eux parce que dans notre inconscient collectif on a tous des images d'anges à l'intérieur de nous on a tous autour de nous des histoires autour des anges donc en fait c'est et puis c'est un règne qui de toute manière vibratoirement est plus proche de nous que les galactiques par exemple voilà même si maintenant il faudrait quand même que je revisite un peu mon discours après dix ans parce qu'il y a quand même des accélérations et donc il y a les distanciations entre les mondes qui se fait de moins en moins ça commence à être avant on faisait l'élévation progressivement maintenant ça se fait comme ça maintenant si je reviens sur ce truc de progression d'élévation c'est aussi ça c'est aussi voir qu'à un moment peut-être c'est important d'arrêter votre égo de faire hyper attention à l'égo et puis par exemple dans les pratiques ancestrales on fait plein de pratiques pour démanteler l'égo et puis derrière on va vous dire de développer la fierté et en fait c'est des c'est c'est parce que ça le processus il dépend de l'étape où on en est vous voyez ce que je veux dire ou pas c'est il y a des choses qui peuvent paraître opposées qui peuvent paraître être des discours opposés mais qui en fait ne le sont pas parce qu'ils dépendent de là où vous en êtes intérieurement vous voyez ce que je veux dire c'est ça il y a des moments je vais dire je vais vous dire arrêtez de vous sous-estimer machin allez on y va soyez fiers de vous et puis peut-être le live d'après je vais dire arrêtez de vous prendre la tête là vous vous prenez pour qui parce qu'en fait on sera pas sur la sur la même vibration et on sera pas sur la même dynamique c'est cette histoire de Jésus en fait que j'aime bien prendre souvent c'est qu'en vrai quand on est connecté à des énergies de haute fréquence il y a oui on incarne en fait la divinité donc oui il est tout à fait possible qu'à un moment donné tu sois Jésus tu es cette énergie à l'intérieur de toi mais pour être Jésus pour que Jésus lui décide de t'incorporer parce qu'en fait ça passe dans ce sens là et pas dans l'autre ça veut dire que toi t'as déjà beaucoup cheminé pour être prêt à être dans la fierté divine ça veut juste dire je sais que je suis ça à ce moment là point et je me laisse guider par ça mais du coup ça veut dire que l'ego là il intervient plus de ah mais non mais t'es trop ceci ou t'es pas assez cela ou ah mais non mais machin et c'est pour ça qu'il y a tout ce cheminement avant dans les traditions qui est de nettoyer la flûte nettoyer notre être en fait donc pour revenir sur tes sur tes événements là pour les libérations tu le verras dans Potissoum mais après c'est important de regarder dans l'histoire familiale où est-ce que tu peux remonter le plus loin dans qui comment ça se fait qu'à un moment donné dans votre histoire familiale il y a quelqu'un qui a refusé de vivre puis là il faut il faut aller explorer avec les exercices de transmutation que t'as dans le pilier d'alchimiste d'accord et j'ai justement un ami qui travaille aux archives du département d'où je viens qui m'a remonté qui a remonté la ligne enfin une ligne en tout cas avant la révolution mais j'ai en fait j'ai pas envie d'y aller j'ai pas envie de faire de la généalogie parce que merde déjà le quotidien est compliqué tu vois et les casseroles des autres sont lourdes mais effectivement je sais que je vais devoir y aller j'ai encore une résistance j'ai j'ai non mais là j'attends parce que là vas-y je te fais bullshit ouais bullshit tu vois bah oui t'as raison pourquoi je t'ai dit ça parce que là t'es le parfait exemple de ce que je disais tout à l'heure ouais c'est ça c'est vrai c'est qu'en fait en fait c'est à toi d'y aller puisque c'est toi qui as l'info et ça veut pas forcément dire de monter dans les archives ça veut dire aussi de te poser et de partir en régression tu peux regarder sur le groupe des alchimistes là il y en a plusieurs qui font des échanges de soins machin oui il y a Cécile qui a proposé je me suis portée cobaye volontaire pour être cobaye voilà il y a ça mais il y a aussi vous pouvez aussi faire des échanges de discussion par exemple je sais pas là faut voir s'il y a le feeling mais là vous êtes les deux vous dites ok on se prend en évole on se fait un débugage ouais c'est ça et du coup ça permet d'aller plus loin et c'est ça le principe de la communauté je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai fini par tourner parce que j'en avais tourné une mais c'était Ariel elle avait pas bien cadré donc j'en ai refait une autre sur les prosternations et en fait on se prosterne par le corps la parole et l'esprit devant le bouddha le dharma et la sangha donc devant l'enseignant les enseignements et la communauté des disciples pourquoi ? parce que si t'es tout seul dans ton coin t'avances pas point barre en fait en vrai et si dans le bouddhisme quand on parle de faire des retraites tu fais des retraites mais régulièrement en fait une fois que t'as fini ta retraite même quand elle est longue on te dit ben tu repars dans le monde pour voir vraiment où t'en es parce que c'est bien joli de se dire ah ouais j'ai vu ça j'ai lâché ça j'ai compris ça ouais c'est trop bien puis quand tu reprends en fait quand tu te connectes à la vie mondaine ils appellent ça la vie mondaine ben des fois c'est pas si incarné que ça ton histoire la phrase que t'as dit c'est quoi c'est si on partage pas on avance pas c'est ça c'est pas un truc que tu viens de dire là ouais la sangha c'est si t'avances seul t'avances pas parce que justement en fait en avançant seul tu peux pas voir en fait les histoires que tu te racontes donc tu vas te raconter tout un tas d'histoires que t'as atteint les pailles que t'es dans l'élévation et puis quand tout d'un coup tu te retrouves dans un groupe et que t'arrives pas aligné trois mots parce qu'en fait t'es pas du tout en sécurité tu peux repartir trois années de plus en retraite parce que en vrai quand t'es aligné avec toi t'es juste bien partout et fluide à être pleinement qui tu es dans tous les espaces oui j'aime bien ça je suppose c'est Bouddha qui nous le dira moi j'en suis pas là mais en tous les cas avec les évolutions que j'ai fait sur ces trente dernières années il y a quand même énormément d'espace que tu peux modifier et où tu peux être juste serein et en fait être serein c'est être toi ça veut pas dire être moi je suis un être plein d'amour oui je suis un être plein d'amour mais avec la personnalité que j'ai et puis franchement de l'amour tout le temps ok c'est bon ouais c'est bon génial bon ben merci de ce partage je vais juste arrêter l'enregistrement